Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on a fait le tour du dernier événement qui était plutôt sympathique. On a fait le tour de mon compte et maintenant on va pouvoir avancer. Je ne dis pas qu'on ne fera pas de temps en temps des petits retours en arrière par rapport à des choses que je n'aurais pas couvertes et que j'aimerais évoquer avec vous. Mais on va être dans le cœur de l'actualité. En tout cas, elle est arrivée tout fraîchement et tout récemment sur nos écrans. Finalement, j'ai nommé les nombreuses offres de Marvel Strike Force. Non, pas du tout. J'ai nommé Squirrel Girl, Doreen Green, si je ne me trompe pas sur son petit nom, qui amène avec elle des toutes nouvelles mécaniques liées au Young Avengers. Ce groupe qui n'a ni que ni tête en termes de comics, en termes de continuité, mais qui arrive comme ça sur Marvel Strike Force et pourquoi pas ? C'est une façon de revoir les choses, même si ça m'amuse parce que elle n'a pas été Young Avengers, elle n'a pas été Avengers et elle n'est pas si jeune que ça. Bref, Squirrel Girl qui débarque un peu comme un cheveu dans la soupe, mais qui amène avec elle, comme je l'ai dit, quelques mécaniques sympathiques, un groupe remis un petit peu au goût du jour et des deux ou trois petits trucs qui pourront être intéressants dans le futur. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant avec elle ? Déjà, comme je l'ai dit, c'est qu'elle crée ce groupe Young Avengers, mais donc, grosso modo, c'est un rework des héros brawlers, donc des classiques Miss Marvel, America Chavez, et Contuti et Quanti, ainsi Max Morales, c'est-à-dire au passage, qui a droit à des petits rework à gauche, à droite. Mais donc, voilà. Alors, on va regarder rapidement quelles sont ces petites compétences. Alors, on a frappe touffue, donc attaque la cible principale et inflige 90% de dégâts au niveau 1. Attaque l'ennemi ayant la chose de vitesse la plus remplie et inflige 60% de dégâts en ignorant provocation et furtivité. Donc, une attaque plutôt sympathique, puisqu'elle va aller chercher l'ennemi qui est le plus proche de pouvoir agir pour le frapper. Alors, c'est du monocible, donc c'est des dégâts qui sont OK. Donc, attention, elle n'a pas non plus de faire des dégâts de malade. Ce n'est pas son rôle, mais cela dit, ça va être intéressant, puisque ça va ignorer la provocation et la furtivité. Donc, deux petites mécaniques plutôt sympatoches, ma foi, qui vont permettre à cette Skull Girl de pouvoir aller chercher des adversaires qui se sentent en sécurité. Et ça pourrait se révéler assez intéressant. Avoir à tester, évidemment, si dans la pratique, ça va suivre. Mais dans l'absolu, c'est plutôt intéressant comme technique. On pense un petit peu à ce que Deadpool est capable de faire, par exemple, pour ignorer la provocation, selon toutes ces choses-là. Bref, pourquoi pas ? En plein dans les noirs, donc ils se sont défoulés sur le nom des compétences, rend à toutes les alliés 5% de la vie max de ce personnage, 50% de chances d'envoyer l'allié ayant le plus de dégâts, attaquer la cible principale. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi, puisqu'on va avoir un soin. Alors, vous le voyez, quand on va augmenter en niveau, on va aller supprimer les effets inisibles des alliés ayant le moins de points de vie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on va, au fur et à mesure, en fait, augmenter la puissance des soins et supprimer les effets inisibles qui se retrouvent sur les alliés. Donc, c'est plutôt pas mal, puisque ça va permettre, en fait, simplement de rendre son groupe propre, entre guillemets, et donc sans aucun effet négatif. On notera également que les Young Avengers bénéficient de bonus supplémentaires par rapport à un personnage lambda. Alors, armée d'écureuil, sa compétence ultime, attaque tous les ennemis et inflige 60% des gâts. L'attaque ne peut pas rater. Donc ça reste intéressant, puisque, effectivement, ça va toucher, dans tous les cas de figure. Si vous l'augmentez en niveau, ça va aller appliquer saignement, puis attaque réduite. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque, avec attaque réduite, vous allez simplement pouvoir temporiser les dégâts adverses. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on va retenir de ce qu'il y a de girl ? Elle va pouvoir aller ignorer la provocation, la furtivité, pour aller attaquer l'adversaire qui a la jauge d'attaque la plus remplie. Donc ça, ça reste assez intéressant. Elle va soigner, et elle va pouvoir diminuer la puissance d'attaque des adversaires. Donc, globalement, vous le voyez, on a un personnage qui est là vraiment pour rendre le groupe des Young Avengers, mais rendre son groupe, en fait, plus solide, plus résistant sur la durée. Donc, c'est assez intéressant. Un bon apport, un bon ajout, en fait, à un groupe, et particulièrement au groupe des Young Avengers, bien entendu. Alors, son passif, imbattable, parce qu'elle est imbattable, notre petite Squirrel Girl. Quand un allié des Young Avengers passe sous 50% de vie, remplit la jauge de vitesse de 10%, donne 10% de vie max, applique aux alliés des Young Avengers 10% de vie max. Donc, jusque-là, on le voit à nouveau, ça va augmenter la résistance du groupe. Comme je vous l'ai dit, c'était une mécanique qui est très claire avec elle. Mais ce n'est pas tout, puisque si vous augmentez le niveau de son petit passif, ça va devenir très intéressant assez rapidement. Donne 10% de drain de vie, c'est pas mal, et applique aux alliés des Young Avengers plus 10% de drain de vie. Si vous continuez, vous voyez, quand un allié des Young Avengers passe sous 50% de vie, lui applique défense augmentée, et on va aller encore augmenter la vitesse à laquelle elle remplit sa jauge de vitesse et le pourcentage de drain de vie, ainsi que le pourcentage de vie max. Donc forcément, c'est un ajout de taille dans le groupe des Young Avengers, tout fraîchement créé. On va regarder qui sont ces Young Avengers, mais je les ai plus ou moins tous cités. Il va nous en manquer, en fait, réellement un, pour que le groupe soit complet. On ne sait pas encore qui ça va être. Et donc, on a Miss Marvel, Spider-Man, Miles Morales et America Chavez, donc plus Squirrel Girl, 4 personnages. Il va nous en manquer un cinquième. Ça vous rappellera, évidemment, les Marauders, qui viendra compléter ce groupe, en sachant que pour l'instant, en plus, on a Spider-Man, Miles Morales, qui est logiquement attaché au groupe Spider-Verse et au groupe symbiote. Ça laisse suggérer qu'à terme, évidemment, on l'avait senti, mais on va avoir peut-être d'autres symbiotes qui vont arriver pour aller renforcer ce groupe et justifier l'absence de Spider-Man, Miles Morales. Voilà, c'est un petit peu à vous de voir comment est-ce que vous allez compléter. Alors maintenant, est-ce que cette Squirrel Girl, c'est un must-have ? Est-ce qu'il faut absolument la chercher ? Alors qu'on voit ici, Emma France est le fauve. Je vous dirais que ce n'est pas une obligation. C'est un personnage qui, pour moi, en tout cas, vu ce qu'elle apporte pour l'instant et sans tenir compte d'un cinquième Young Avengers, parce qu'attention, je me base sur ce qu'on a actuellement en notre possession au niveau des informations, va être intéressant pour des joueurs qui vont débuter, surtout qu'en plus, on va avoir une campagne qui va être dédiée, mais pour des joueurs qui sont plus expérimentés, plus haut level, ce n'est pas un indispensable. Très clairement, ce n'est pas un indispensable parce que le groupe des Young Avengers n'est pas assez solide réellement que pour poser un gros souci et n'a pas une fonction indispensable. Je ne dis pas qu'elle ne va pas retrouver une place dans peut-être des groupes avec des mécaniques plus particulières, mais le groupe des Young Avengers, en tant que tel, ne va pas, à mon sens, ne va pas vous poser trop de soucis à affronter. va être fun à jouer, ça, très clairement, mais voilà, ce n'est pas un personnage indispensable pour des joueurs vétérans. Évidemment, un joueur vétéran, on va vouloir l'avoir, que ce soit clair, mais pour un jeune joueur, par contre, ça peut être un groupe rigolo à jouer en raid, ça peut être un groupe rigolo à jouer en PVP, peut-être pas trop. En guerre d'alliance, ça tient le coup en défense comme en attaque. À nouveau, ce n'est pas ultime, mais ça fera mieux, par exemple, le taf que des defenders, tristement. Mais voilà, donc pour moi, c'est vraiment un groupe mid-thier, donc vraiment moyen, en l'absence du cinquième membre, évidemment, parce qu'une fois qu'il sera là, peut-être que ça changera ma vision des choses. Voilà, ça, c'était un peu moins pignon sur la question. Alors, on va aller la chercher. On a quelques orbes, évidemment, pour tenter de la débloquer. 8, pour être précis, on n'a pas vraiment d'envie particulière par rapport à, quand je dis, c'est bon, par rapport à elle, simplement la débloquer, pouvoir la jouer, la monter, et peut-être aller chercher au moins, je dirais, 2 ou 3 étoiles rouges, ça me plairait. Plus, évidemment, je prends, mais ça me suffirait pour pouvoir la jouer dans les modes de jeu dans lesquels je veux la jouer. Alors ici, ça commence, évidemment, très mal avec du vert, mais ce n'est pas grave. On continue avec du vert. Apparemment, elle a senti qu'elle ne m'était pas indispensable. Tout ça me convient, mais j'aurais préféré un peu de bleu, pour ne pas vous mentir de trop non plus. Voilà, suffisait de demander. On en a un petit peu de bleu. C'est magnifique, c'est beau. Toujours du vert, c'est... Je prends, hein. Et ce sera tout pour notre ami Squirrel Girl. On a donc au total 60 sur les 45 nécessaires pour la débloquer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, et deuxième partie de cette vidéo, on va aller chercher des petites étoiles rouges sur Squirrel Girl. Alors, vous le voyez ici, j'ai une orbe d'élite 5 étoiles, mais je ne vais pas l'utiliser sur Squirrel Girl parce que, si je devais l'attirer, je ne serais peut-être pas spécialement ravi. Je vais attendre des personnages qui me sont plus utiles, plus indispensables qu'elle, réellement, pour aller la chercher. On va quand même aller chercher les orbes d'étoiles rouges. Donc, 3 étoiles, je m'arrête. 2 étoiles, je continue. On va voir, évidemment, quand est-ce que ça va se faire. Alors, on a du Taskmaster 3 étoiles rouges, donc c'est un doublon, on s'en fout. En sachant qu'on a le fauve et ma frosse qui vont débarquer, le fauve m'intéresserait plus. Mes dépenses, alors, X-23, ça ne nous intéresse pas trop. Ça nous aura intéressé, mais on a monté, évidemment, plus haut que 2 étoiles. Du bleu, et c'est Nebula. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est un doublon. Re du bleu, et c'est Daredevil. Donc, c'est un doublon aussi, si on m'abuse, bien entendu. Du vert, on y va vite. Ça ne nous intéresse toujours pas. Par contre, en ce cas, elle ne veut pas sortir. Elle est très timide, alors qu'on a une petite Gamora qui vient se cacher en arrière-plan. Et c'est Stripe, ce coup-ci, qui vient avec un doublon aussi. C'est merveilleux. On y va, et on a un corps du bleu, et ce sera Ironheart, qui est un doublon. Bon personnage, mais je n'ai pas monté. On va aller chercher notre orbe d'élite 4 étoiles, puisqu'elle est offerte. Donc, pourquoi pas, et voir un petit peu ce qui va en sortir. Alors, Violet, certes. Et ce sera Bloodstone, qui passe 4 étoiles rouges. On n'avait pas encore 4 étoiles, c'est magnifique. Et on a, évidemment, un petit Reliqua. Ok, ça, on prend. Mais ça, c'est pas mal pour le groupe Super Naturel. Donc, why not ? À la limite, hein. On a notre ami Choury. Apparemment, Squirrel Girl ne veut vraiment pas arriver. Un Choker, c'est un doublon. Piro, c'est un doublon. Est-ce qu'on aura seulement une seule fois Squirrel Girl ? Oui, on aura Squirrel Girl. Et je l'aurai, du coup, 4 étoiles. Et non, pas 3. Donc, plus que ce que je souhaitais. Comme je l'ai dit, une fois que je l'avais 3, je m'arrête. Mais forcément, à 4, je vais m'arrêter aussi. Ce qui m'en laisse encore au moins 5 de côté, plus ce que je vais précieusement collecter. D'ici la sortie de notre ami Le Fauve ou Emma Frost. Mais a priori, c'est Le Fauve qui sortira en premier vu qu'on a déjà eu son petit kit qui s'est montré. Alors, on va de ce pas aller, évidemment, la débloquer. Déjà, on va pouvoir promouvoir notre ami Elsa Bluestone qui n'est pas très, très haut. Le type super naturel n'est pas très, très élevé. Mais ça fait plaisir. Un petit 4ème étoile rouge, pardon, pour cette brave Elsa Bluestone. Why not ? Et c'est parti pour notre ami Squirrel Girl qu'on va quand même tâcher du coup, quand sa campagne sera sortie de monter à 4 étoiles. Ce sera un petit peu du gâchis. Et de pouvoir la sortir et la jouer en l'état, évidemment, 2 étoiles. 2 étoiles rouges n'yra pas bien loin. On va de ce pas la monter. Alors, hop, on en profite parce qu'on a l'événement qui nous permet de dépenser plein de sous-sous. Ouais, jusque-là, on peut. 55. Et c'est parti, voilà. Hop, tout équipé. Et on va débloquer au moins toutes ces petites compétences. Alors, évidemment, je ne pourrais pas encore la jouer dans de bonnes conditions. Donc, ça sera peu pertinent dans l'immédiat. On fera peut-être des petites vidéos de gameplay avec les teams, notamment X-Force et Young Avengers pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se joue une fois que, en tout cas, j'aurai monté Squirrel Girl, la team X-Force, je pourrais vous le montrer plus facilement, c'est déjà ça l'avantage. Voilà, ça, c'est parti. Alors, la priorité par rapport à ses compétences, évidemment, c'est d'aller chercher un battable, donc assez vite et de le monter. Pourquoi ? Parce que drain de vie et pourcentage de vie qui va augmenter. Son soin, son soin est assez intéressant, surtout au niveau max où ça va supprimer tous les effets nuisibles de tous les alliés. Ça, frappe de base, peut être intéressante, mais honnêtement, bon, à vous de voir un petit peu à quel point vous voulez monter Young Avengers, sachant que ça va aller appliquer attaque réduite, donc c'est quand même assez intéressant. C'est pas non plus indispensable de trop, mais pour moi, si vous voulez avoir une team Young Avengers, évidemment, qui envoie de bonnes patates et rend le groupe adversaire inopérant, eh bien, ce sera assez intéressant d'aller chercher tout ça. alors on y va, hop, on va monter au moins un petit peu tout ceci. Voilà, voilà. Et on y est. Voilà, donc 12 cas seulement pour Skirgird, actuellement seulement 2 étoiles jaunes, évidemment pour 2 étoiles rouges, futur 4 étoiles rouges, et j'espère avec sa campagne dédiée, on aura évidemment 4 étoiles aussi. Je vais pas pousser beaucoup plus sur elle parce que l'intérêt me semble pas forcément, voilà, comme je l'ai dit, indispensable, donc on va passer dessus. Vous le voyez aussi, tranquillement ici, on monte notre ami Spider-Man symbiote, on espère, ça, 6ème étoile avant la fin de l'événement, bien entendu, d'avoir 6 étoiles rouges, ça va faire assez plaisir où ça va passer. Je ne sais plus si c'était déjà le cas sur la précédente vidéo, mais vous voyez, Minerva est arrivée palier 14 et ça, ça me fait énormément plaisir à Zossi, voilà, tour de la question Squirrel Girl, est-ce qu'il vous faut aller la chercher, est-ce que vous pouvez la passer, tout simplement, pour moi, c'est pas nécessaire de la voir, sachant qu'on aura une campagne qui vous permettra de la débloquer, c'est plus un personnage qui va s'adresser aux jeunes joueurs qui pourraient y voir un intérêt réel, maintenant pour les vétérans, pour la collectionnite aiguë, pourquoi pas, et en plus, sachant qu'on a un cinquième personnage, Young Avengers, qui devrait voir le jour, ça peut toujours valoir le coup, donc c'est un petit peu à vous de jauger votre intérêt sur la question, mais non, ça n'est pas un personnage indispensable, et oui, il devrait être assez facile de le débloquer, donc si vous hésitez à dépenser des ressources précieuses ou non, retenez-vous, si vous avez envie de vous lâcher, faites-le, sachant que ces animations, on aura l'occasion de les voir en vidéo, sont assez fun à regarder, voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette petite vidéo, on se retrouve très prochainement, très vraisemblablement, je vais y arriver, pour des vidéos de gameplay avec notre team X-Force, et si j'ai l'occasion, et si je ne suis pas encore parti en vacances d'ici là, j'espère pouvoir vous faire une petite vidéo tirage sur notre ami Le Fauve, en espérant qu'il sorte d'ici, quoi, deux semaines max, et comme ça, on pourra se faire plaisir dessus, voilà, chers amis, ciao, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,